Donc aujourd'hui on est sur une parcelle de chambres semée début avril. Donc pourquoi intégrer cette culture dans mon enseignement ? C'est pour se diversifier. Du tournesol aujourd'hui ça devient compliqué. Le prix de récolte qui est assuré. Quand on a la sème on sait combien on va ramasser, le prix qu'on va nous le payer. Ensuite il y a zéro phyto, zéro irrigation, donc un semis, une récolte, voilà. Nous avons été contactés par un industriel local qui avait besoin de chambres. Suite à cette demande nous sommes en train de constituer une SAS et une filière autour du chambre. Cette nouvelle culture peut nous apporter des projets innovants. De diversifier nos ressources et les cultures sur les exploitations. Donc ça fait deux ans qu'on travaille avec l'industriel de la planète. C'est pour ça qu'on a créé cette SAS. Ce partenariat va nous amener une nouvelle ressource économique. Donc l'avenir c'est l'an dernier on était parti sur un essai à 12 hectares. Cette année on en a mis quasiment 400 hectares en culture. L'année prochaine j'espère qu'on sera à 1000 et pour arriver dans quatre ans à 4000 hectares. Donc c'est un projet Occitanie. Je pense que ce qui m'intéresse aussi c'est le lien entre les agriculteurs qu'on a fait. Créer un partenariat avec l'industriel, le semencier et les agriculteurs. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.